Bonjour, Eugène Zamyatin, nous autres, écrivains russes, selon Marx, l'écrivain ne considère pas ses travaux comme un moyen. Ils ont, ils sont des buts en soi, ils sont si peu un moyen pour lui-même et pour les autres, qu'ils sacrifient au besoin son existence, à leur existence. L'œuvre n'est jamais un moyen, mais un but en soi. Elle ne peut donc pas être instrumentalisée et ne peut être jugée en adéquation ou non adéquation à la ligne dominante. Zamyatin était ingénieur naval et possédait une formation philosophique très solide. Il affirmait que le monde se développe uniquement en fonction des hérésies, en fonction de ceux qui rejettent le présent. Apparemment inébranlable et infaillible, seuls les hérétiques découvrent des horizons nouveaux, dans la science, dans l'art, dans la vie sociale. Il rejette le présent au nom de l'avenir éternel, fermant de la vie, infini mouvement en avant de la vie. Racine de la contradiction entre la littérature, l'art ou la science et le pouvoir politique. Le pouvoir domine le présent et organise les forces pour l'exécution des tâches. Le pouvoir politique est incapable d'admettre et d'absorber la fonction critique de la littérature. Zamyatin refuse les règles du jeu établi, ni le présent, ses exigences et ses tâches immédiates. Précurseur de la littérature anti-utopique anglo-saxonne, le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley et 1984, de George Orwell. Il n'y a pas de dernière révolution. La dernière, c'est pour les enfants. Apporter le bonheur, nous devons les forcer à être heureux. Je suis un mathématicien de l'état unique. Je pense ce que nous autres nous pensons. La danse est belle car elle est obéissance absolue et extatique dans le manque absolu de liberté. L'instinct de la contrainte a toujours existé dans l'homme. Nous autres sera le titre de ces notes. L'histoire de l'humanité n'est que l'histoire du passage de la vie nomade à une vie sédentaire. Le problème du bonheur n'a pas été résolu. Un des sages de l'antiquité a dit que l'amour et la faim mènent le monde. La grande force de la raison purifie tout ce qu'elle touche. Les songes sont le signe d'une sérieuse maladie mentale. Les professeurs de religion servent un Dieu inconnu et absurde, alors que nous servons un Dieu sensé et parfaitement connu, l'état. Leur Dieu s'est offert en sacrifice, alors que nous apportons au nôtre, à l'état unique, un sacrifice paisible, réfléchi et raisonnable. Devant un miroir pour la première fois, il se vit clairement et consciemment. Les habitants du paradis se virent proposer un bonheur sans liberté. La force immense et grandiose du verbe était employée en pure perte. La poésie est une force nationale, une servile, un service utile. Le bienfaiteur est le prêtre de l'état unique. L'état unique est Dieu qui a remplacé l'unité, le Dieu condamné. Les souffrances sont les quantités négatives diminuant le bonheur. Vêtu de la robe blanche, le bienfaiteur serre nos bras dans les filets du bonheur. La dernière barricade sera le chemin du bonheur. La machine est vaincue. Le chemin est libre. Le zéro absolu, c'est moins 273 degrés. Il fait grand jour. Le bas moromètre est à 760. Est-ce moi qui ai écrit ces quelques 200 pages ? L'écriture est de moi, mais heureusement, il n'y a que l'écriture. Le soviétique Eugène Zamiatine a conçu cette politique fiction et y aborde les mécanismes de l'utopie au niveau existentiel. Il introduit l'homme vivant dans ses souricières. La porte poussée, Aldous Huxley et George Orwell vont s'engouffrer dans dans le corridor. Quel extraordinaire prophète que se Zamiatine. Son oracle scrute les brumes de l'histoire. Merci. Merci.